Quelle est la procédure pour la première demande de passeport sénégalais ? Quels sont les documents à fournir ? Avant la suite, permettez-moi de vous demander d'abonner sur La Lumière TV, et n'oubliez surtout pas d'activer la clochette des notifications. Ensuite, laissez beaucoup de cœurs en commentaire et vos avis sur la vidéo et sur la chaîne. Pour un Sénégalais met à accent grave l'étranger, en Europe par exemple. Quels sont les documents à fournir pour une première demande de passeport biométrique ? 1. Les documents nécessaires sont la carte nationale d'identité biométrique CDAO, originale plus une copie. 2. Le certificat de nationalité plus la copie de la carte nationale d'identité numérisée du parent pétitionnaire. 3. Un justificatif de domicile, facture EDF, quittance de loyer etc. 4. Un timbre d'une valeur de 30,50 euros, paiement sur place, en espèce ou par carte bancaire. Pour un Sénégalais ou une Sénégalais né au Sénégal, il faut obligatoirement ces documents. 1. Carte nationale d'identité biométrique CDAO, originale plus une copie. 2. Extrait de naissance de moins de trois mois. 3. Certificat de nationalité sénégalais, légalisé par grève du tribunal. 4. Copie de la carte nationale d'identité biométrique du parent pétitionnaire. 5. Un justificatif de domicile, facture EDF, quittance de loyer etc. 6. Un timbre d'une valeur de 20 000 FCFA, paiement sur place, en espèce ou par carte bancaire. Pour l'enfant âgé de 0 à 10 ans, il faut obligatoirement ces documents. 1. La fiche d'immatriculation nationale, délivrée par le service carte nationale d'identité, pour les enfants de moins de 5 ans. 2. Extrait de naissance de moins de trois mois. Et 3. Il faut l'autorisation parentale signée et légalisée du père ou de la mère si celle-ci exerce l'autorité parentale suite à une décision judiciaire. Notez bien, la présence du signataire est obligatoire pour la légalisation de l'autorisation parentale. 1. Pièce d'identité sénégalaise du parent autorisant, copie recto, verso. 2. Justificatif de domicile, facture EDF, quittance de loyer etc. 3. Un timbre d'une valeur de 30,50 €, paiement sur place, en espèce ou par carte bancaire. Le délai de délivrance d'un passeport biométrique ordinaire est, normalement en moyenne de 10 jours ouvrés, les urgences peuvent être gérées au cas par cas le jour J. La validité du passeport biométrique sénégalais est de 5 ans. Les horaires de dépôt, c'est de 9h à 11h. Avant de terminer, je tenais de vous préciser que les demandes d'établissement ou de renouvellement de passeport CDAO présentant un caractère urgent seront traitées après prise de rendez-vous sur le site du Consulat Général. Merci, abonnez et activez la clochette des notifications. Merci à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada